L'ancienne Miss France est en pleine reconversion professionnelle. Diane Lair, élue en 2020 de Missile de France, puis Miss France, a connu quelques changements de carrière. Avant d'être couronnée reine de beauté, elle travaillait dans l'immobilier. Désormais chroniqueuse aux radios sur Europe 2, aux côtés de Guillaume Janton, elle pourrait bien donner un nouveau souffle à sa carrière professionnelle. Sur Instagram ce dimanche 19 mars, la jeune femme de 25 ans réserve une belle surprise suite Intin Tiaïs à ses abonnés. La vie peut être pleine de rebondissements. La carrière de Diane Lair aussi. Celle qui n'apparaissait jusqu'ici que sur les ondes radio, pourrait désormais passer sur les ondes télévisées. C'est en tout cas ce qu'elle annonce sur son réseau social. Retrouvez-moi très bientôt dans Ici Tout Commence pour un épisode plutôt festif, a-t-elle posté sur Instagram en légende d'une photo de l'assise pointant du doigt une claquette utilisée sur le tournage de la série de TF1. De nouveaux challenges pour la jeune femme Diane Lair fera ses débuts en tant que comédienne dans cette série télévisée dont l'histoire relate les aventures d'étudiants en école de cuisine. J'ai dû faire à peu près la même tête lorsqu'ils m'ont contactée. Encore une expérience de dingue, j'avais la sensation d'être une enfant qui découvrait un nouveau monde. Quelle fierté d'avoir eu cette chance ! Merci à l'équipe de m'avoir fait confiance et merci pour la bonne énergie, s'est réjoui la jeune femme. Diane Lair a été élue Miss France le 12 décembre 2022 à Caen. Depuis son élection, elle a souvent fait part à ses fans de son goût prononcé pour le renouveau. Lors de son embauche en tant que chroniqueuse au radio pour la matinale de Virgin Radio, elle avait indiqué cette opportunité comme une super idée. Avec mon rôle de Miss France, il y a toujours une petite frustration de ne pas être partout à la fois, et grâce à la radio, cela me permet de commencer à être au quotidien avec le plus de monde possible, avait-elle confié aux Parisiens. Article écrit en collaboration avec 6MediaCreditPhotos, Coadique Guirec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501